bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo donc pour vous présenter ce luminaire donc nettoyer et fonctionnel donc c'est une clarelle pro voilà donc de la marque clarelle donc voilà donc on commence tout de suite donc voilà le luminaire donc il est extrêmement grand du coup il rentre pas dans le cadrage donc je suis désolé donc il est propre il est nickel il est franchement je suis plutôt satisfait de l'état de ce luminaire même si j'ai eu un tout petit problème rien de méchant mais j'ai eu un tout petit problème avec ce luminaire c'est l'amorceur voilà l'amorceur il a pété voilà donc on peut voir qu'il y ait une fissure là et une fissure là donc voilà donc l'amorceur complètement mort voilà donc du coup je l'ai changé j'ai mis un sn58 en attendant parce qu'en fait ce luminaire j'ai testé juste avant de faire la vidéo donc là il y a 10 minutes et je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait pas et donc j'en ai récupéré deux des luminaires comme ça et sur l'autre pareil l'amorceur ne fonctionnait pas non plus donc en fait les deux amorceurs ils sont morts parce que les deux l'autre il y avait déjà une fissure enfin un genre de pet quoi et celui-là bah là elle s'est faite quoi et donc du coup voilà on commence tout de suite donc le luminaire il est plutôt grand donc je vais vous enlever la lampe donc en sodium 400 donc là en l'occurrence c'est une iodure 400 parce que dedans j'ai mis une ampoule poudrée j'en ai pas des sodium comme ça en poudré donc du coup en fait parce qu'on m'a dit que ce réflecteur là qu'il y a dedans c'est un réflecteur pour bf et lampe poudrée c'est loïc qui m'a dit ça donc du coup je le remercie donc voilà la lampe donc c'est les premiers iodure donc des années 90 voilà 90 80 donc voilà en plus elle est franchement en bon état ça va quoi voilà un peu noirci mais bon ça va enfin bref on s'en fout donc le réflecteur donc qui est vraiment bien revenu donc là je vais vous montrer le ballast mais vous allez voir que j'ai fait un bricolage avec l'amorceur c'est en attendant c'est vraiment juste en attendant c'est pour j'ai fait ça bah juste pour pouvoir vous tester le luminaire là en vidéo et là ce que je vais faire c'est que je vais faire un truc pour remettre un amorceur comme à l'origine donc un amorceur rond qui se prend qui se prend sur un écrou quoi comme comme à l'origine donc comme ça donc je vais faire un bricolage mais là j'ai fait ça vite fait donc c'est moche c'est sale aussi l'amorceur est sale en fait contrairement au reste du luminaire mais bon c'est pas grave c'est vraiment juste en attendant donc la vis ici que j'ai refaite donc on va enlever cette vis là vous la verrez pas mais c'est une vis papillon vous avez vu toute façon je vous ai montré le luminaire en caméra libre dans la première vidéo donc du luminaire sale donc voilà on enlève la première vis papillon donc refaite voilà là on enlève la deuxième vis donc ici que j'ai changé mais je me suis basé sur des photos parce que sur l'autre non plus elle n'était pas d'origine et je me suis basé sur des photos et c'est une vis qui est presque identique à l'origine donc du coup c'est pas une vis d'origine mais bon c'est une vis presque identique qu'à l'origine donc du coup voilà donc du coup au moins il y a une vis parce que sans cette vis là bas ça part dans tous les côtés le bloc optique part dans tous les côtés donc cette vidéo elle va être un petit peu dans tous les sens je suis désolé parce que pour vous montrer le ballast ça va être vraiment un gros bordel j'enlève la vis donc voilà la vis c'est un écrou de 10 avec un truc pour tenir un vis plat voilà donc ce que ça faisait ça faisait ça ça a bougé comme ça dans tous les sens voilà donc le réflecteur qui bouge un petit peu pourtant il n'est pas desserré assez un tout petit peu là mais bon il bouge quand même un peu ça c'est normal donc le réflecteur est plutôt bien revenu ça c'est cool donc là ce que je vais faire c'est que je vais bouger le luminaire donc c'est cette vis là papillon que j'ai enlevé voilà donc là vous n'allez pas voir pendant deux secondes je vais ouvrir le luminaire pour accéder au ballast et pouvoir vous le montrer donc là vous pouvez voir l'amorceur qui est voilà oui vous pouvez voir de la crasse dans le luminaire c'est parce que je viens de changer l'amorceur donc voilà pourquoi il y a de la crasse mais sinon le luminaire en soi il est vraiment propre donc attendez j'ai pas beaucoup de place donc voilà ce qu'il y a dedans donc j'ai changé les condos parce que les deux condos ils avaient éclaté donc du coup il ya du gras de condos partout dans le luminaire donc voilà le ballast l'amorceur donc l'amorceur sn58 mazda avec l'étiquette qui se barre voilà donc un petit mazda voilà le ballast 400 watts le bornier d'origine de celui là là on peut là on peut l'enlever c'est un bon éclicable le réflecteur refait à l'arrière l'armature le câblage refait parce que les câbles y partait complètement en miettes donc du coup c'est un certain que j'ai gardé il y en a d'autres que j'ai viré parce qu'ils partaient en miettes le j'ai remis des petits rilsans aussi pour voilà pour faire un peu comme à l'origine parce qu'à l'origine à l'origine des petits rilsans donc voilà donc là je vais remonter ça voilà donc je vais remonter ça on peut voir que j'ai mis un long fil mais bon c'est pas grave j'ai fait ça vraiment à l'arrache mais bon je vais refaire ça juste après la vidéo voilà donc j'ai fait ça avant comme ça je vous tourne la vidéo tout de suite j'aurais j'aurais pu le faire après un mais bon c'est pas grave toute façon ça va pas gêner pour le test le principal c'est que ça fonctionne allez donc là je vais remettre la petite vis papillon je vais essayer de vous rapprocher le plus possible le principal c'est que vous voyez le bloc optique parce que c'est de là que le qui va c'est là que ça va s'allumer hop comme j'ai bien nettoyé j'ai bien fait les vis les filetages il retourne tout seul donc voilà donc cette piste là elle était complètement rouillé donc là j'en ai une deuxième parce que j'ai récupéré un deuxième luminaire comme ça j'ai pas encore refait les vis vous pouvez voir la vis comment elle était donc ça c'est je les refaites voilà bon on s'en fout donc voilà là je vais remettre la petite vis alors celle là est toujours un peu plus de galère à refaire enfin remettre et j'ai raté allez c'est bon et voilà donc nickel je vais juste la serrer donc désolé cette vidéo elle est peint pas l'arrache mais elle est un peu vous voyez pas lumière complet et tout donc désolé voilà donc là je vais remettre la lampe donc c'est pas une bf c'est une dur donc le type de douille typique de chez clarelle donc luminaire je l'ai peut-être pas dit mais il date des années 70 donc fin années soit fin 70 ouais c'est d'après ce qu'on m'a dit date de fin 70 voilà donc là on a le tour qui refait fin le la genre de bride enfin c'est une grosse bride donc là je vais faire un petit truc c'est que vous allez voir je vais mettre ça donc c'est une vasque de ma pilote qui est complètement pété donc sans fin d'espoir je l'ai pété donc les crochets ils se sont barrés mais bon je l'ai gardé quand même en attendant je retrouve une autre enfin je crois que je vais carrément retrouver notre pilote parce que ma pilote allait défoncer donc voilà donc je mets ça en fait c'est pas pour la ou que quoi que ce soit c'est parce qu'en fait cette lampe c'est une 4-5 donc elle chauffe très fort et le téléphone il est juste là donc j'ai déjà testé comme ça et en fait ça chauffe énormément et j'ai pas envie de faire chauffer le téléphone parce que bah ça pourrait l'endommager ou je sais pas trop quoi donc bon hop là on va voir un petit peu et vous allez voir vous allez être étonné mais ce luminaire il fait un bruit de malade quand il est allumé donc je vais pas le laisser trop allumé trop longtemps parce que tout simplement que là je tourne cette vidéo il est 21h 21h30 donc du coup bah j'ai pas envie de faire trop de bruit donc 3 d'un j'envoie vous pouvez voir ça fait bruit voilà donc il n'y a pas de défaut de toucher voilà il n'y a pas de défaut donc il fait beaucoup de bruit mais bon ça fonctionne bien on dirait avoir un moteur donc ça le signe qu'il fait beaucoup de bruit c'est que le ballast il doit être en peu près en fin de nuit c'est un vieux ballast mais bon ça fonctionne c'est le principal donc voilà donc bah ça s'allume bien mais bon ça fait beaucoup de bruit là déjà je sens la chaleur à travers la resque donc ça chauffe vraiment fort c'est un beau luminaire moi j'aime bien un voluminaire bruit par contre ça prend énormément de place ça prend vraiment beaucoup de place ah voilà donc c'est joli donc c'est du 400 watts donc là vous le voyez pas trop mais ça des potes franchement il y a vraiment là ça fait une grosse luminosité ça peut être les yeux voilà là il a atteint à fond et pourtant ils font encore un sacré bruit là il est presque à tout donc vous le verrez pas comme ça sur la vidéo mais bon c'est quand même il y a une sacrée luminosité ah voilà 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 ça a fait une genre de mise au point et on voit que voilà donc voilà donc là il est au max donc je vais éteindre hop voilà donc oui c'est très incandescent donc voilà voilà donc c'est tout donc voilà la vasque elle est bruyante donc je n'aime pas trop parce que la vasque en plus elle pourrait fondre voilà donc voilà donc c'est tout pour ce cette vidéo donc n'hésite pas à t'abonner et à commenter et mettre un petit pouce j'aime ça ferait vraiment super plaisir donc voilà donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir allez ciao